Voilà, je suis donc Ibrahim Abadji, le haut commandant du port autonome de Dakar. Voilà, l'incendie s'est déclaré au niveau de l'atelier de la société OZIX, qui est spécialisé dans la maintenance du matériel naval et de la fabrication des bacs classés. Le feu s'est déclaré dans l'atelier. Aujourd'hui, il a pris des proportions qui, grâce à l'effort consenti des sapeurs-pompiers qui sont intervenus, nous sommes parvenus à le maîtriser. L'origine est encore méconnue, mais tout ce que nous savons, c'est qu'elle est partie de l'atelier de la société. Difficile à dire, il faudra une évaluation pour pouvoir évaluer les dégâts, d'autant plus que je crois que le feu ne s'est pas limité uniquement à la structure elle-même concernée. Ça a touché une autre partie de contact, et donc à partir de ce moment, il faudra qu'une évaluation soit faite de manière à pouvoir dire exactement à quoi mettre les dégâts. Il n'y a pas de perte en vie humaine des blessés ? Non, pas de perte en vie humaine. Les soldats du feu ont quand même peiné à maîtriser le feu. Ça veut dire quand même que c'était assez sérieux ? Vous savez, je vous disais tantôt que c'est une société spécialisée dans la fabrication de fibres de veine. Donc à ce titre-là, ça suppose qu'il y a du matériel, il y a importation de matériel à caractère chimique qui rentre dans la fabrication. Il y a du fibre de verre qui était dans les lieux, donc ce n'est pas facile de l'éteindre avec de l'eau seulement. Il a fallu qu'on utilise de la mousse pour pouvoir parvenir à circonstruire ce feu. Oui, mais il y a une bouche quand vous rentrez à l'intérieur du port par l'axe central. Il y a une bouche incendie qui est en face. Elle est visible. Mon commandant, le port autrement de Dakar, c'est des unités industrielles. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a assez d'unités locales ? Je veux dire qu'une usine qui a sa propre unité, qui dès le décembre des parts de feu peut l'étouffer. Ça, on a l'impression que ça manque au port. Non, ça ne manque pas. Toutes ces sociétés implantées au niveau du port ont ce que l'on appelle un POI. Un plan d'intervention en cas de situation d'urgence avant de faire appel à l'autorité portuaire qui fera appel aux sapeurs-pompiers. En plus, ça fait moins d'un an que nous avons une brigade de sapeurs-pompiers dans nos murs. Et à l'intérieur du port, au niveau du centre opérationnel polyvalent du port, on a une partie de cette unité des sapeurs-pompiers qui est en place et qui intervient dans toutes les situations d'urgence. Vous avez dû vous rendre compte parce que l'intervention a été prompte. Ça nous a permis de ne pas... de circoncer très rapidement ce feu-là. À 10h50, les secours de la compagnie spéciale d'incendie et de secours du port autonome de Dakar ont été alertés pour un feu d'entrepôt au port autonome de Dakar Moldis. 5 minutes après, ils sont arrivés sur les lieux. Et arrivé sur les lieux, ils s'est agi effectivement d'un feu d'entrepôt de produits dangereux divers. Aussitôt, nous avons mis en œuvre les moyens d'extinction dont nous disposons, ce qui nous a permis, au bout de plus d'une heure de temps, de parvenir d'abord à circonstruire le feu, ensuite à le maîtriser avant de parvenir à son extinction. Donc actuellement, le feu est éteint. Vous voyez, certes, les lances qui sont en train de projeter de l'eau, mais nous sommes dans une phase qu'on appelle le déblé et le dégarnissage. Donc ils sont actuellement en train de faire le déblé et le dégarnissage. Alors, dans le cadre de cette opération, nous avons mobilisé tous les moyens des sapeurs-pompiers de Dakar. Précisément, nous avons engagé 25 engins et véhicules d'incendie, dont 9 fourgons Pompouton et 2 échelles aériennes. Sur le plan personnel, nous avons engagé 112 personnels, dont 16 officiers. Et toujours dans le cadre de cette intervention, nous avons eu quand même quelques difficultés liées d'abord à l'éternelle question des hydrants, parce que dans le site, il n'y a pas une bouche, encore moins un poteau d'incendie, ce qui n'a pas facilité le travail. Il fallait faire des rotations pour mener à bien l'extinction. Ensuite, nous nous sommes confrontés aux difficultés de construction, c'est-à-dire au non-respect des normes de construction, d'entreposage et de stockage des divers produits. Ensuite, il y avait une panoplie de produits, dont des produits de la classe 1, c'est-à-dire des produits explosifs et des produits de la classe 3, c'est-à-dire des produits dangereux, flammables, ce qui posait un problème de dégagement de nuages et de fumées toxiques. L'extinction nous a pris un peu plus d'une heure de temps, puisque nous avons été alertés à 10h50 et nous avons éteint le feu à 13h05.